Sous le soleil de Mexico, cette année, le petit cabaret de Souffel nous transporte en Amérique du Nord pour un spectacle aux mille couleurs. Derrière Nasser Zelmat, une centaine de personnes s'investit chaque année pour offrir aux 250 personnes un spectacle de qualité. C'est le travail sur la mise en scène, sur l'écriture, sur la fabrication du décor, c'est toute la mise en place, c'est une grosse logistique, gérer les cuisines, gérer les décors, la mise en scène, c'est du gros boulot mais c'est un réel plaisir. Un réel plaisir, parfois dangereux, en coulisses et sur scène aussi. Le petit cap de Souffel entre Petite-Sénette et Intermède, c'est une aventure qui dure depuis 9 ans. Aujourd'hui, c'est une grande famille. Dans la famille du petit cab, il y a aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Avec le traiteur, il y a toute une brigade de bénévoles en cuisine. Il y a quelqu'un qui me sort toutes les plaques gastro qu'il y a dans le four, s'il vous plaît. C'est des animateurs qui sont là sur nous, sur les vacances, sur les séjours et tout ça, qui donnent un coup de main parce que voilà, l'ambiance leur plaît de l'équipe. Et du coup, ils viennent renforcer sur cette manifestation. Et quand il le faut, les comédiens aident par moment. Dans la famille, il y a aussi d'anciens services civiques qui rendent service. On se voit une fois par an, grand max, voire deux. Et c'est pour cet événement et on est une grande famille. C'est ça qui est magnifique, en fait. Au micro, il y a Laurine, 5 ans sur scène et depuis qu'elle est maman, en coulisses avec son bébé dans les bras. Je m'en sépare pas et puis comme ça, ça l'initie au plus tôt au cabaret. À l'écriture cette année, dans le cadre d'une subvention obtenue par le J, Lysiane Blériot a suivi la Junior Association. Tous les lundis soir et le samedi, on se retrouvait à peu près deux heures pour travailler sur les textes qu'on proposait aux plus jeunes aussi des ateliers de Nasser. Et on travaillait aussi sur d'autres textes pour eux. C'est l'ovule là, droit devant ! Oh oui, l'ovule ! Oh mon Dieu, c'est beau ! Voté-moi d'un doute, le taco, c'est une voiture. Parce que les voitures, c'est pas pratique à manger. À Souffel-Veyersheim, le petit cabaret de Souffel a ouvert avec brio la série des spectacles jeunesse dans le village. Les 24 et 25 juin, on attend le spectacle de modern jazz, puis la danse classique le 30 juin et le 1er juillet. Ça fait encore beaucoup de jeunes sur la scène des sept arpents. La vie de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada